La Chambre immobilière de Québec présente une enquête sur la réalité de ces membres menés par les jeunes du Machin Club. C'est Francisco du Machin Club. Nous sommes à la Malbaie en compagnie du maire Michel Couturier. Persévérer dans le temps, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Beaucoup d'organismes naissent et partent, mais eux, si ça fait 70 ans qu'ils sont là, je pense que c'est parce qu'ils font un bon travail, c'est une équipe rigoureuse, c'est une bonne équipe qui réussit bien sa mission. Est-ce que vous savez, c'est quoi ça? Il y a pas de YouTube là-dedans, ça existait pas YouTube dans le temps. Quand on a commencé à travailler, on avait des livres comme ça. Vous voyez, des photos de maison? On travaillait avec ça. Un jour est arrivé un ordinateur dans la vie des courtiers. Ça, on appelait ça une disquette. Et dans nos disquettes, ça nous permettait de mettre ça dans un ordinateur et de pouvoir voir les maisons. Donc, il y a eu une grande, grande, grande évolution. À cause de quoi? Les ordinateurs. Et surtout à cause de quoi? À cause d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, Internet, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On fait tout. À cause d'un ordinateur. Êtes-vous souvent sur YouTube vous êtes? Oh, vous connaissez ça YouTube. Pas vraiment? OK. Est-ce que vous allez sur Facebook? Non, tu ne vas pas sur Facebook. Pas encore. Mais nos courtiers, ils sont beaucoup sur Facebook. C'est un domaine qui vibre beaucoup avec une nouvelle technologie, avec Internet. puis d'Internet de plus en plus puissant. Ça fait que ça, c'est notre défi de bien s'adapter à travers le temps. Moi, ça fait 11 ans que je suis dans ma 12e année de courtage immobilier. Ça fait 10 ans que je suis propriétaire de mon agence. Rimouski, ce qui est le fun, ce que j'aime beaucoup, moi je viens de Montréal. J'ai grandi à Montréal. Tout est très, très proche. Tu peux travailler 40, 50, 60 heures par semaine. Tu peux travailler beaucoup. Puis tu es capable de déjeuner, dîner, puis souper avec tes enfants. Tu es capable d'avoir une vie familiale super, super intéressante. Il y a beaucoup de villages qui meurent, puis de petites villes qui meurent au Québec parce que les gens quittent la ville. Ici, à Rimouski, on vit ça parce que les autres petites villes alentour se vident et les gens migrent vers Rimouski à cause du centre de santé, à cause de la qualité de nos infrastructures. Puis, comme vous voyez en arrière, il y a un gros chantier de construction. On construit deux glaces, une piscine, puis un gros centre d'entraînement pour les jeunes. Ça fait que ça, c'est des plus. La ville est à l'écoute de nos besoins. Alors, on est très choyés à Rimouski. Sous-titrage ST' 501